Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir dans le titre, je me pose pas mal de questions pour la suite de mes aventures parce qu'il y a cette menace de troisième confinement, donc on en parle plus en fin de vidéo mais avant nous sommes allés visiter un petit village ce matin, donc je vous laisse découvrir ça en vidéo j'espère que vous avez passé un bon week-end, moi j'ai passé un super week-end donc aujourd'hui on va aller visiter Pomerol, parce qu'il y a pas mal de châteaux, des vignobles et puis il y a une petite église, il y a le village, allez voir, donc on va aller faire ça en tout cas cette nuit j'ai pas été dérangé par les voisins, parce que j'étais garé juste à côté du cimetière donc voilà c'est super calme, il y a pas mal de pluie encore cette nuit, ça m'a réveillé d'ailleurs mais bon ça va quoi, c'était calme et j'ai encore contrôlé ce matin, vraiment il n'y a plus d'eau qui rentre donc je suis bien content de ma réparation, je suis assez fier de moi mais c'est le mien, c'est le mien prends le moi, prends le moi, prends le moi ah, il mange le pied allez bah je vais me préparer, puis on va y aller, on va aller se promener c'est pas beau ça ? je suis sûr que vous ne vous changez pas aussi vite chez vous il fait le corps qui se dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? il rentre, il sort, il rentre, il sort, qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait papa, hein ? il fait des effets spéciaux ? oh là là, bon on va sortir peut-être, hein ? bah oui, on va peut-être sortir, là hop là, allez allez, c'est parti voilà, le fameux parking du cimetière donc j'ai vu que là-bas, il y avait un robinet en plus mais bon, du coup, j'ai fait mon plein d'eau chez Frédéric, super gentil donc là, j'ai de quoi faire vous avez vu le temps qu'on a aujourd'hui ? magnifique voilà l'avantage, que j'ai plus de gaz j'ai plus à penser à fermer le gaz à chaque fois que je pars c'est le petit avantage voilà, bon, allez on va aller voir un petit peu ces châteaux on va aller voir un petit peu les vignes aussi et puis le petit village il y a plein de petits oiseaux j'arrive pas à voir où ils sont ils sont dans l'arbre ils font beaucoup de bruit si vous entendez ils sont tout petits je ne sais pas ce que c'est comme oiseaux le problème c'est qu'avec mon zoom vous n'allez pas voir grand chose je vais essayer voilà je ne sais pas si vous les voyez ils sont tout petits je ne sais pas ce que c'est il y a pas mal de vignes partout c'est vraiment très joli là-bas nous avons le château c'est le château le guet je ne peux pas trop approcher parce qu'ils ont mis une barrière là où il y a le camion il y a une petite barrière donc on ne peut pas se rapprocher plus ça a l'air d'être fermé de toute manière enfin je pense je ne sais pas trop allez on va continuer on va se rapprocher du village j'ai encore gardé mon petit bonnet et puis mon tour de cou parce qu'il fait un petit peu frais quand même le matin mais bon avec le soleil c'est vrai qu'il ne fait pas si froid que ça et même ce matin j'avais 10 degrés dans l'habitacle au réveil vers 9h je crois que c'était et ben il ne faisait pas froid ce matin j'avais vraiment pas froid même cette nuit je n'ai pas eu froid donc c'est vrai que les températures sont assez agréables on est en train de se rapprocher tout doucement du village vraiment plein de vignes on est vraiment entouré on a perte de vue vraiment très joli j'avais vu sur parc fornay qu'il y avait qu'il y avait qu'il y avait qu'on s'appelle une aire enfin une petite aire de camping-car trop vidangé je crois qu'il y a même l'électricité je vais aller voir parce que j'hésitais en fait entre deux spots entre-dessus du cimetière et ici parce que j'avais peur qu'il y ait de la circulation mais je vois qu'en fait il n'y a personne la circulation se fait plus à l'extérieur enfin si vous voulez il y a une route qui vient jusqu'au village mais il y a une grande route qui le longe là-bas qui est parallèle là par contre il est hors service donc il y a même l'électricité ouais il est hors service ouais bon bah ça fonctionne pas dommage donc c'est vrai que j'aurais pu me mettre là en fait j'avais hésité à venir me garer ici j'avais peur qu'il y ait du bruit avec la route à côté j'avais regardé par rapport au plan en fait en fait j'aurais été presque mieux parce que le soleil est sorti d'ici là alors que là-bas je suis un petit peu je suis derrière le bâtiment qu'on voit là ça va être un château aussi je crois mais je n'ai pas vu le noir je suis un petit peu à l'ombre en fait enfin j'étais à l'ombre au début avec le bâtiment mais bon j'ai bien dormi c'était c'était agréable allez on continue là nous avons la mairie qui doit faire office de poste apparemment ce que j'ai bien compris il y a le logo c'est vraiment très joli il y a un autre chien là-bas qui nous a un peu abouillé dessus quand on est arrivé ça va essayer de calmer voilà c'est reparti on a le château le château Saint-Pierre de Pomerol là c'est magnifique aussi toutes les vignes de vent là c'est vraiment beau avec ce soleil en plus je suis en train d'arriver devant l'église on va faire le tour un petit monument à des sottes plus près c'est un hommage aux enfants de Pomerol qui sont morts pour la France elle est très belle aussi cette église je ne sais pas si vous voyez le soleil qui doit passer à travers on voit les vitraux vous éclairer ça fait très joli je vais essayer de voir si je peux rentrer dedans non apparemment c'est fermé tant pis la porte est jolie aussi c'est par là que que le soleil est rentré il traverse ici et puis du coup il éclaire l'autre côté le côté d'ici c'est sympa ce qu'ils ont fait c'est un reflet de lumière du coup avec le soleil bon c'est vrai qu'il y a vraiment personne des voitures un petit peu peut-être des gens qui travaillent là peut-être des gens qui habitent ici aussi mais il n'y a pas beaucoup de monde à l'extérieur déjà il y a même les voitures il y en a une ou deux qui passent de temps en temps c'est vraiment très calme on n'entend rien de tout pas le petit oiseau on t'a un petit peu la route où il y a un peu plus de circulation parce qu'il y a la route pour aller à Saint-Emilion à Saint-Emilion par contre il y avait du monde on est allé ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de monde à peu près le tour on est passé vers l'église donc on a fait tout le tour ici je suis en train de revenir parce que le village est vraiment très petit en fait je pense qu'il est un peu plus grand donc on a vite fait le tour on va aller voir les autres châteaux il y a plein de sangliers qui viennent juste de passer là ils viennent de traverser en courant marrant de les voir en pleine journée il y en a un qui a un drôle de nom il s'appelle Trop chaud l'église avec une jolie petite maison à côté vraiment très jolie là nous en avons un autre c'est le château je n'arrive pas à bien lire d'ici la fleur pétrie ils ont des drôles de noms c'est marrant c'est assez grand celui-là c'est vraiment un grand bâtiment ah non j'avais mal lu en fait c'est la fleur pétrus pétrus je ne sais pas pétrus ou pétrus donc voilà le portail c'est fermé je ne peux pas me rapprocher plus c'est dommage le bâtiment est quand même assez joli je vais passer le téléphone à travers la grille regardez sur le plan on voit tous les châteaux on a vraiment un bon paquet on n'a pas fait grand chose quand on voit tout ce qu'il y a parce que nous on était là à l'église le camping-carat est au cimetière donc on a fait tout le tour ici on a fait le tour par ici voilà on est revenu par là on a fait un bon petit tour c'est vrai que quand on regarde tout ce qu'il y a il y a vraiment énormément de châteaux dans le coin nous avons le château de la fleur de guet on va pouvoir se rapprocher peut-être un petit peu plus ça c'est marrant parce qu'ils ont tous des volets blancs comme ça et enfin tout fermé je ne sais pas pourquoi ils ferment comme ça tous les bâtiments sont comme ça je ne sais pas trop si vous savez me dire si c'était pas il y a un bâtiment qui est un petit peu plus récent je pense que ça doit servir pour venir acheter des bouteilles c'est super joli avec la petite fondaine qu'ils ont mis il y a deux voitures mais ça a l'air un peu désert je ne sais pas trop où est-ce qu'il y a l'entrée ça doit être là mais je ne sais pas trop mais bon il n'y a pas grand monde de toute manière je n'avais pas l'intention de venir là je ne venais pas ici pour en acheter c'était juste pour voir un petit peu les châteaux c'est très joli ils ont mis beaucoup de décorations allez on a fait à peu près le tour parce qu'il y a quand même beaucoup de châteaux à faire si je les fais tous là je vais y passer un bon petit moment je pense allez je suis en train de rentrer au camping-car il est presque trop chaud avec ce beau soleil qu'on a voilà on va de retour au cimetière c'est vrai que c'est dans un coin vraiment moi j'avais un peu d'ombre le matin à cause du bâtiment mais sinon je suis hyper bien dormi parce qu'il n'y a personne qui passe c'est un bon petit spot pour être pépère si on veut rester tranquille c'est vrai que c'est bien par contre du coup je ne sais plus trop quoi faire maintenant parce qu'il parle de reconfiner sûrement en fin de semaine et je regarde un petit peu je suis à peu près à 5 heures parce qu'il y a 4h30 mais bon avec le camping-car je roule moins vite j'ai à peu près 5h 5h30 de route pour retourner en Auvergne ou sinon je continue à descendre dans le sud alors là je ne sais plus trop quoi faire donc je réfléchis je ne sais pas c'est même pas embêtant cette affaire parce que si je redescends je continue à descendre et au final il confine ça va me faire plus de route pour monter donc plus des frais de gasoil et alors je ne sais pas sinon je commence déjà à remonter tout doucement en Auvergne puisque là c'est vrai que j'ai des températures vraiment clémentes et j'ai regardé la météo là-bas c'est pas pareil je ne sais pas parce qu'à la base il était prévu que je récupère les enfants pour la deuxième semaine des vacances scolaires mi-février quoi et on devait se retrouver dans le Var parce que il y a une amie qui nous a gardé des affaires donc en même temps on aurait récupéré des affaires et en même temps j'aurais récupéré mes enfants quoi je les aurais eu une semaine ça quoi et ben je ne sais plus trop maintenant je suis un peu perdu donc je vais encore un peu réfléchir je sais pas et pour réfléchir rien de tel qu'un petit thé chauffé à la bougie ça marche plutôt bien j'arrive même à faire réchauffer des conserves cuisinées quoi j'arrive à cuire les oeufs aussi donc c'est plutôt pas mal là ce qui est chiant que cette casserole c'est qu'ils ont fait un manche hyper long du coup bah ouais c'est pas très stable quoi alors réfléchir à ça un tel qu'un t'est pour réfléchir c'est vrai qu'on commence vraiment à se demander ce qu'on va vraiment s'en sortir de ce virus là c'est vraiment contrariant contraignant je sais pas je sais pas ce qu'ils pourraient pouvoir faire pour s'en sortir mais bon on va essayer de continuer de voyager quand même de toute manière j'ai plus d'adresse donc ils peuvent pas me dire non plus rentrer chez vous je veux dire je suis chez moi un peu de partout maintenant donc c'est un peu compliqué leurs histoires de rester chez vous quand on est en camping-car après je comprends tout à fait qu'il faut pas non plus se contaminer les uns les autres c'est pour ça que je garde mes distances mais bon c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on est nomade et qu'ils nous demandent de rester chez nous quoi c'est pour ça moi je pense me rapprocher de mes enfants pour ne pas avoir à être contrôlé sur la route à devoir me justifier raconter mon histoire tout ça donc à la gendarmerie ou à la police quoi donc ouais je pense je pense que je vais commencer à à remonter en Auvergne en plus mes enfants me manquent quand même assez donc d'un côté je suis content de l'autre un peu moins parce qu'il va faire assez froid donc mais bon il faut que je me rachète une bouteille de gaz je vais me racheter une bouteille de gaz pour avoir un peu de chauffage quand même parce qu'en Auvergne me passer de chauffage ça va être un petit peu plus dur voilà voilà donc ouais je pense que je vais regarder sur la carte là j'ai pas encore regardé et puis je vais regarder par où je vais passer comme ça je vais faire un petit road trip pour retourner en Auvergne et puis voilà quoi parce qu'après une fois arrivé là-bas si c'est pareil si on est limité à une heure de sortie à chaque fois ça va être difficile de se balader quoi donc ouais c'est vrai que c'est un peu on sait plus trop quoi faire bon c'est un peu pour tout le monde pareil de toute manière mais bon espérons qu'on s'en sorte rapidement voilà j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et puis à la suite au prochain épisode je pense que là je vais partir demain parce que là comme en plus on est limité à 18h donc là je sais pas quelle est réglée il est bientôt 16h donc c'est pas la peine que je prenne la route maintenant donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour laisser des commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous comme ça vous verrez la suite allez à plus tard